Je m'appelle Robert Lalonde et je suis journaliste écrivain. Je fais aussi des conférences sur les thèmes que je développe lors de mes pèlerinages. Nous sommes actuellement dans Charlevoix, plus près de Saint-Hilarion. Il y a un monastère des Petits Frères de la Croix Glorieuse, avec qui je me suis associé il y a déjà près de trois ans. Je suis ici pour écrire. Je suis un artisan de musique. J'écris à partir des rencontres. Je suis ici en artisan. Alors notre communauté, c'est une communauté monastique qui s'inspire de Charles de Foucault, qui est un moine qui a vécu au début du siècle dernier, au 19e, 20e siècle, et qui était auprès des Touaregs en Algérie. Donc des Touaregs qui sont des nomades, qui vivent dans le désert. Et lui, il était plutôt dans un aspect d'accueil inconditionnel. Donc il était considéré comme un marabout, donc un personnage saint, si on pourrait dire, d'après, pour les musulmans. Et donc son approche était beaucoup plus par la bonté, non pas pour essayer de convaincre. Alors c'était une relation d'amitié qui était en train de tisser avec eux. C'est un peu ce qu'on veut vivre ici, une relation d'amitié avec les gens qui viennent, par notre ouverture, mais aussi par notre accueil, notre relation avec eux, puis leur donner en même temps tout un environnement qui leur permet d'être à l'aise, d'être vrais, puis de se retrouver eux-mêmes. Si au début de ma relation avec la communauté, j'étais dans l'hôtellerie, à même le monastère, c'était dans des chambres, bien sûr, encore plus encadrées, plus fermées. Mais avec le développement que le monastère a fait en achetant et en explorant la montagne d'en face, où ils ont développé une espèce de petit village à l'intérieur duquel il y a une grande maison d'accueil. C'est magnifique, c'est très, très beau. Et trois chalets et deux petits ermitages. On est à Nazareth, en Charlevoix. C'est chez les petits frères de la Croix. On appelle ça l'hôtellerie alternative, parce que c'est une continuité de notre hôtellerie. L'hôtellerie régulière des moines, qui s'est toujours collée sur le bâtiment. Et puis là, nous, on avait de la difficulté à accueillir des familles, des groupes. Puis on avait un achalandage de plus en plus important. Donc on a, en communauté, pensé à développer ce projet où on a des petits chalets, des ermitages, qui viennent combler un grand besoin qu'on avait. Donc c'est un peu ça. Nazareth, c'est le cœur du charisme de Charles de Foucault. Le travail simple, manuel, l'accueil des gens dans la charité. À vrai dire, le projet était initié d'abord pour... On a fait l'acquisition du terrain pour se protéger. Alors il y avait beaucoup plus de personnes qui bâtissaient proche de la communauté, proche de notre monastère. Et c'était important pour nous de garder, en fin de compte, le lieu d'où on est originaire, dans le silence et la solitude. Et toutes sortes de circonstances nous ont amenés à développer le projet. On n'avait pas le projet de le développer aussi rapidement, mais avec toutes sortes d'initiatives qui se sont produites. Alors notamment une personne qui est venue nous voir et qui nous a dit « Si vous me construisez une maison sur votre terrain, je vous donne l'argent pour pouvoir le réaliser. » Alors de fil en aiguille, ça a été très, très vite. Oui, la présence du Seigneur pour la réalisation du projet. D'abord et avant tout, je vous parlais de la personne qui est venue nous voir. Et après ça, une personne qui est proche de nous, qui a vécu une conversion chez nous, était un gestionnaire de projet. Et il était disponible, ça fait qu'on a pu l'engager pour faire la réalisation du projet. Et ça aurait été impossible si lui n'aurait pas été là, parce qu'on n'aurait pas été en mesure de vivre notre vie monastique. Alors c'était une condition sine qua non que lui soit là. C'est un lieu privilégié d'écriture où je peux pratiquer à mon rythme dans le silence. Pour moi, le silence, c'est quelque chose qui revient. Et pourtant, ça n'a pas été le cas toute ma vie. Et je découvre dans ce silence une communion. L'environnement, le paysage, là, présentement, on est en automne. C'est magnifique, les couleurs, c'est spectaculaire. La vue est spectaculaire. De où je suis placé dans ma chambre, quand j'ouvre les yeux, la première chose que je vois, c'est un lever de soleil magnifique. Alors je me lève avec le soleil. C'est comme si on se tendait la main tous les deux pour vivre cette journée-là. Et ce réveil-là m'aide à poursuivre mon réveil spirituel. Donc ici, on est à l'ermitage Charles de Foucault. On a baptisé chacun des chalets du nom qui était lié à notre charisme. Donc le dernier chalet est situé au haut de la montagne. Ici, les ermitages sont faits pour une personne ou un couple. Idéalement, une personne, c'est une solitude. Il y a tous les commodités. Donc il y a des barils d'eau de 18 litres. Il y a une toilette de compost. Il y a l'électricité, un foyer. Donc ce n'est pas une cabane, disons, dans le bois. On voulait vraiment favoriser un accueil qui allait permettre un certain confort, mais en même temps, justement, une expérience de contemplation. Contemplation de la nature, comme on disait. Contemplation de Dieu dans sa création. Donc ici, on est dans un des ermitages chalets, où on retrouve toutes les commodités d'une maison, dans le fond. Salle de bain complète, deux chambres. Une chambre des maîtres avec une chambre d'amis, laveuse sécheuse. C'est fait vraiment pour accueillir des personnes qui ont justement ce besoin de commodité-là, soit des familles, des personnes âgées. Donc tous les groupes de personnes qu'on a de la difficulté à accueillir au monastère. Je pense que le pape François nous parle beaucoup de rejoindre les périphéries et les familles. Donc pour nous, c'était vraiment une occasion de sortie, dans le fond. On est un petit peu plus loin du monastère, ça fait que ça permet d'accueillir des gens qui normalement ne venaient pas au monastère. On reçoit ici beaucoup de gens que c'est la première rencontre avec l'Église. Donc pour nous, c'est extrêmement important. Ça fait partie de la spiritualité du frère Charles d'être, disons, une spiritualité de l'amitié. D'une première rencontre, on est en mode de pré-évangélisation. On n'est même pas en mode évangélisation, mais pré-évangélisation. Donc la première rencontre avec des moines, des religieux. Et puis je pense que les gens apprécient vraiment ce type d'expérience qui leur permet de vivre dans un cadre qui leur donne beaucoup de liberté. Donc ici, on a la chambre principale. On a eu des dons. Donc tous les meubles ont été, on les a reçus comme des dons. Tout ce qui relève de l'aménagement spirituel, on a Élise Lussier-des-Biens, qui est une vierge consacrée, qui a passé l'été ici afin de permettre que les lieux soient façonnités avec notre monastère. Donc il y a toute une iconographie qui a été mise en place. Vraiment, on sent une présence priante dans chaque maison. Et en même temps, ce n'est pas ostentatoire, ce n'est pas exagéré. Mais juste que les gens sachent et sentent qu'on est toujours dans une maison de prière. Sur notre site Internet, on a identifié des dons. Parce que les gens le demandaient, tu sais, combien ça peut coûter, tout ça. Donc nous, c'est une œuvre de charité, donc c'est des dons que les gens font. On a identifié des montants, mais aussi on essaie, on veut que des gens plus pauvres qui n'ont jamais eu l'occasion d'avoir un temps de détente de qualité puissent venir. Donc on discute avec les gens selon leur capacité et leurs moyens. Nous, on a des gens qui nous viennent en aide souvent, qui vont donner des montants d'argent plus importants, justement pour nous permettre d'accueillir des gens qui ont moins les moyens. Alors les personnes qui veulent venir justement dans ce site ou à notre monastère peuvent le faire en accédant à notre site Internet, lepetitferdelacroix.ca, en appelant au monastère ou en appelant ici sur le site. Il y a un numéro de téléphone spécifique pour faire des réservations. Alors on serait heureux de vous accueillir justement dans notre nouveau site, mais aussi en même temps de vous voir parmi nous au monastère en tant que tel, à notre chapelle. Bien que je pense que le Seigneur est partout, le Seigneur est vraiment partout, il y a pour moi des lieux privilégiés où je peux cultiver cette présence, et celui-ci en est un. Celui-ci en est un parce que la beauté. Pour moi, il n'y a pas moyen de parler de spiritualité sans parler de beauté. Et la beauté de cette nature, la nature qui est divine ici, alors ça me permet non seulement dans cette beauté, mais dans cette paisibilité, d'écouter. D'écouter profondément, d'écouter sans bruit de fond. Voilà, c'est un lieu qui nous permet cette proximité, cette présence, de sentir cette présence de Dieu dans notre vie. Sous-titrage ST' 501